... Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'interview des petits porteurs. Ce soir, on reçoit un petit porteur et un dessinateur à la fois. Donc, c'est PicPy Laurent, c'est ça ? C'est ça Denis, bonsoir. Donc Laurent, tu es un peu le designer de la communauté, tu fais des t-shirts, c'est toi qui as fait le logo de la chaîne Pépitor, etc. Mais tu es aussi trader, c'est ça ? Oui, à mon niveau, on va dire, oui. Explique-nous un peu comment tu es devenu trader, est-ce que ta formation a quelque chose à voir avec le trading, ou c'est quelque chose de complètement nouveau, et puis quand est-ce que tu as commencé à trader ? Donc, on va plutôt commencer ta formation, alors ? Oui, bien sûr. Ok. Alors, d'abord, j'ai 53 ans. D'accord. Et donc, côté études, ce n'est absolument aucun rapport avec le trading, puisque j'ai eu un bac scientifique. Oui. L'équivalent du bac S d'aujourd'hui, qui s'appelait un bac D, c'est-à-dire maths, physique et SVT. Ensuite, j'ai fait un DUT de mesures physiques. Et après, un service militaire en Allemagne, où j'étais sous-officier. J'ai fait de l'intérim, en premier lieu chez Thales, dans le domaine des hyperfréquences. Et puis, juste après, je suis rentré dans une boîte dans laquelle je suis toujours. Donc, ça fait 27 ans d'expérience dans la même entreprise. Ok. Mon travail, il est d'être concepteur électrique et rédacteur technique. Également, comme j'ai été chef de projet pendant à peu près 7 ans, j'aide à la formation des jeunes chefs de projet. D'accord. Voilà, ça c'est pour la partie principale de mon travail. Sinon, j'ai une deuxième casquette, puisque je suis, depuis une vingtaine d'années, secrétaire du comité d'entreprise. On appelle ça le comité social et économique, maintenant. C'est le syndicat, en fait ? Alors non, je suis non syndiqué. C'est-à-dire que, dans les élections, il y a ce qu'on appelle deux tours. Le premier tour est réservé au syndicat. Et s'il y a carence de candidats ou s'il reste des places, il y a le deuxième tour qui se met en place avec les non-syndiqués. Donc, moi, j'ai toujours été élu non-syndiqués, deuxième tour. D'accord. Voilà. Ok. Et le trading, ça fait... Ah, parce qu'en fait, t'as même la casquette... Alors, t'as casquette de designer, de t-shirt, de dessinateur. C'est une passion, alors en fait. Il n'y a rien à voir avec ton activité principale, quoi. Exactement. C'est un exutoire, si tu veux. Soit on commence par parler de ma partie bourse, soit on parle de cette partie design. On parle de la bourse, si tu veux, oui, parce qu'on est là pour ça. Et puis, si les gens... Si les auditeurs ont du courage, ils regarderont jusqu'à la fin. C'est ça. Et on parlera du design, alors. Ouais. Alors, mon premier souvenir de bourse, en fait, il n'est pas personnel. Disons que quand je rentrais du boulot, j'écoutais France Info. Et je me rappelle, dans les années 2000, Jean-Pierre Gaillard, qui s'étonnait de la bourse, qui n'arrêtait pas de monter, à l'époque de la bulle Internet. Et il pensait que les arbres ne pouvaient pas monter jusqu'au ciel. Il avait raison, mais ça montait, ça montait. Jusqu'au jour où on sait ce qui s'est passé. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mon père boursicotait, mais ça ne m'a pas tenté. Je regardais ça comme ça, d'un oeil extérieur, mais pas spécialement intéressé. C'est que dix ans plus tard, j'ai mon chef de service de l'époque, qui me dit, moi, quand il y a un petit crack boursier, une mauvaise passe, j'en profite pour acheter des actions du CAC 40. Alors, j'ai acheté des trucs type Renault, Peugeot, enfin des choses comme ça. Et puis, je les revends un petit peu plus tard, avec une plus-value. Bon, je dis, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Du coup, j'ai ouvert mon premier PEA en 2010, sur lequel j'ai mis 2000 euros, histoire de me faire la main. Voilà, sans ambition particulière, mais j'ai acheté deux premiers titres, Air Liquide et La Farge, sur conseil du magazine Investir, je crois. Et puis, ben voilà, il y a eu la crise grecque. Du coup, je l'ai pris en pleine face. Bon, j'ai coupé assez rapidement, puisque j'avais une moins-value de 6%, à peu près, donc c'était correct. Du coup, après, j'ai dit, non, je vais prendre des choix personnels, je ne vais pas forcément suivre ce qui m'est proposé dans les magazines. et j'ai acheté du Ubisoft. Ubisoft était à 8 euros, à peu près, quand je l'ai acheté. Et là, rebelote, les Etats-Unis ont défaut de paiement. Et c'est toutes les bourses qui chutent. Du coup, en août 2011, j'ai revendu Ubisoft à peu près à 4 euros. Alors ça, ça va dire quelque chose à Ricardo, je crois, parce qu'il était à peu près dans la même position. On a revendu au plus bas du titre Ubisoft, qui est monté depuis jusqu'à 108 euros, pour info. Bon, il n'est pas resté, mais voilà, j'ai vendu au pire des moments. Ah, ça arrive, hein ? Voilà. Donc bon, l'expérience, pour l'instant, n'était pas terrible, mais j'ai quelque chose de lié à ma casquette de comité d'entreprise qui m'a aidé. C'est-à-dire qu'il y avait une petite entreprise qui fabriquait des progiciels pour comité, justement, qui décide d'entrer en bourse. Donc elle rentre sur le marché Alternext. Je la regarde quelques temps pour voir ce que ça donne, sachant que je connaissais très bien le domaine, puisque moi-même, j'avais un logiciel d'une autre boîte, et je vois au fur et à mesure que ProWeb CE, donc c'est comme ça qu'elle s'appelait, cette entreprise, rachète ses concurrents un par un, tranquillement. Et à un moment, 4 500 clients sur les 38 000 comités d'entreprise existants. Donc là, je dis, bon, ça a l'air intéressant, ils ont un fort potentiel de croissance encore. Tu vois, c'est une sorte d'analyse fondamentale. Je ne plonge pas du tout dans les chiffres, mais je connais très bien le domaine et je vois l'avenir rose qui leur est destiné. Du coup, j'achète pour 2 000 euros de titres dessus, pour un PRU voisin de 12 euros. Ça a oscillé entre 9 et 15 à peu près dans cette zone-là. Et après, je rajoute encore 1 000. C'est-à-dire que tout ce que j'avais vendu d'avant, la meilleure liquide, Ubisoft et compagnie, je mets tout là-dessus. All-in, quoi. Ouais, exactement. All-in, mais on va dire avec un budget quand même raisonnable. Ça ne s'allait pas mettre ma vie à l'envers. Après quelques mois de cotation dans ces eaux-là, il y a une OPA. Et on nous propose 18 euros pour un titre qui cotait à peu près 12. Donc 50% de plus-value. Je trouvais ça peu. Je trouvais ça peu parce que je connaissais le potentiel de croissance avec les clients disponibles sur le marché. Et donc, j'y refusais. Alors, c'était possible. Je ne sais pas si ça s'appelle une OPA sympathique ou quoi, mais s'il y avait moins de 85% des actionnaires qui validaient cette proposition, on pouvait conserver nos titres. Et il se trouve que ça s'est arrêté 83, je crois. Du coup, j'ai fait partie de ceux qui n'ont pas revendu leurs titres et qui les ont gardés. Seulement, il y a eu suspension de la cotation et je me suis retrouvé comme un idiot sans information pour quelles raisons je ne baignais pas du tout dans la bourse. Donc, j'avais des titres et puis plus rien. Je suis allé au Crédit Agricole qui était mon banquier puisque je trade avec Investor, la version gratuite. et mon agence n'est incapable de me dire quoi que ce soit. Non, on ne sait pas. Ils m'ont donné un numéro de téléphone service client. Donc, voilà. Et il se passe quatre ans. Quatre ans pendant lesquels j'ai... Suspendu, je m'étais fait une raison. J'ai paumé mon capital. J'avais des collègues, ceux qui étaient au courant, qui me posaient la question de temps en temps. Alors, tu en es où la bourse ? Enfin, voilà. Non, plus rien. Et puis, en 2015, j'ai reçu un courrier, une nouvelle OPA, obligatoire cette fois-ci. On ne pouvait pas refuser. Et là, ce n'était pas 18 euros qui m'a été proposé, mais 52,90 euros. D'accord, oui. C'est plus intéressant, oui. Les euros sont passés à près de 53 euros. Ça a fait 320 et quelques pourcents. D'accord. Voilà. Donc, ça a rattrapé tout ce qui s'était passé avant et largement. J'ai refait deux, trois trucs sur Volkswagen quand ils ont été pris la main dans le sac avec leurs essais de pollution. et puis, un autre petit truc aussi, mais j'ai dû fermer mon PEA parce que j'avais besoin d'argent pour un investissement locatif. Ça, c'était la fin de ma première expérience boursière. J'ai rouvert un PEA dans la foulée. J'ai mis 15 euros dessus histoire de le laisser vivre, mais j'ai arrêté. Voilà. Et c'est que là, fin mars, que je me suis remis dessus en repensant à mon chef de service et ses fameuses entrées au moment d'avoir du crack pour essayer de faire des bénéfices. Donc, je me suis jeté un petit peu comme tout le monde, je veux dire, dans la gueule du loup. C'est-à-dire, je suis rentré sur les forums boursos, machin, j'ai suivi les avis de personnes sans forcément savoir si c'était une bonne idée ou pas. Et le problème, c'est que ça a trop bien marché tout de suite. Donc là, j'étais rentré à peu près avec 5000. D'accord. Donc là, on est en mars 2020. Donc, en mars 2020, tu ouvres un second PEA. Oui, c'est ça. J'ai des... je me rappelle de ce que m'avait dit mon chef de service qui achetait des actions quand il y avait des cracks comme ça pour profiter de la hausse. Du coup, j'ai dit, bon allez, on va faire ça. Et visiblement, je n'ai pas été le seul puisqu'il y a eu apparemment énormément de PP nouveaux sur le marché des actions. et donc, j'ai ouvert ça fin mars et j'ai mis 5000 euros dessus. Et puis, j'ai fait la bêtise que beaucoup ont fait, c'est-à-dire d'aller sur les forums de bourseaux, machin, d'écouter, de croire tout ce qui était écrit. Et donc, j'ai acheté deux titres dans un premier temps sans savoir exactement pourquoi. Et hélas, ça a très bien fonctionné. C'est-à-dire que j'ai acheté du Nova Seat. Ah oui ? Voilà. Ça aurait pu être pire, oui. Oui, ça aurait pu être pire. Et accroche-toi du Delta Drone. Ah oui. Et là, c'est pas du tout la même. Mais le fait est que pour les deux actions que j'ai achetées, elles ont fait plus de 40% en une journée chacune. Le premier jour que tu les as achetées ? Début avril. Oui. Donc, je crois que c'est le 9 avril ou quelque chose comme ça que Nova Seat, j'étais devant l'écran, passait de 3 euros à 5,98. Donc, je ne savais pas ce que c'était les réserves à la hausse. je voyais que ça montait, ça stagnait, ça remontait, ça stagnait, je ne comprenais rien. Et c'est une fois que ça s'est mis à redescendre que j'ai dit « Oh, là, je vais couper. » Donc, j'ai fait 40 et quelques pourcents sur ce titre-là. et pour Delta Drone, c'est pareil, c'est des gars sur les forums de bourseaux qui disent « Ça va monter, machin, ça monte, acheter, bidule. » Et au moment où je rentre, moi, je n'ai plus 40 ou 48. La chance des débutants, quoi. Voilà, donc je peux partager l'écran si tu veux pour regarder un petit peu. Vas-y, ouais. hop. Je vais mettre mon bureau. Voilà, donc 2020, je vais me remettre au début. Voilà, le 30 mars, j'achète Novacite à 2,28 et puis le 9 avril, c'est monté très haut, presque 6 et redescendu. Quand j'ai coupé, moi, ça faisait du 48%. Quelques jours avant, j'avais fait dans la journée, voilà, plus de 40% sur Daltadrone, tu vois, info du forum pour ce ramage. J'essaye de marquer pourquoi j'achète, pourquoi je vends et c'est assez marrant de voir ça a posteriori. Et donc, voilà, du coup, comme ça marchait très bien, eh ben, j'ai fait la bêtise, c'est que j'ai rajouté de l'argent. Donc, je suis passé de 5 000 à 25 000. D'accord. Pas forcément tout, comment dire, tout engagé sur des positions, mais voilà, je me suis dit, c'est bon, ça a l'air fastoche, donc allons-y. Et j'ai même proposé à ma femme et à mes enfants de trader pour eux. D'accord. à le spécialiste, quoi. Voilà, ça y est, en deux jours, papa va devenir conseiller financier. Exactement, le roi du trading. Heureusement, ils ont refusé. Ils se connaissent, t'as appris. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, ils disaient, tu supporteras pas de perdre de l'argent qui n'est pas à toi, donc ils avaient raison. Et du coup, ça n'a pas attardé. j'ai perdu dans les temps qu'on suivit 28% du capital. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'on était en plein Covid, alors j'avais du biocinex, j'avais pas mal de trucs comme ça, novacite, amoeba, génomique vision, enfin bon, c'est un petit peu plus bas, ici, toute cette zone-là. biocinex, moins 40%. Voilà. Donc en fait, moi j'avais acheté ça, on va dire, fin avril, tu vois, fin avril, début mai, et puis j'y croyais à mort et j'ai gardé, j'ai gardé, j'y croyais tellement à mort que c'est descendu à 650, novacite, 230, donc moins 50%. Tu sais que biocinex est à 18 maintenant. Oui, mais effectivement, depuis, en fait, j'ai à peu près vendu au plus bas. Oui. Ça me rappelle Ubisoft. C'est-à-dire que j'ai gardé, j'ai gardé en disant, mais c'est pas normal, ça va remonter. Voilà, je marquais là, contrairement à d'autres pays, la France ne fera pas de campagne de dépistage avec une tête qui fait la tronche. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et puis voilà, mi-juin, je fais, on arrête les dégâts, on coupe tout et on va essayer de repartir sur des trucs un peu mieux, si on veut. parce que je vois quoi là ? Je vois que je prends du Avenir Télécom, un truc super dangereux encore, que j'avais gardé un week-end, un overweek là, et j'ai quand même fait 14% dessus, mais bon, c'est du n'importe quoi pour un débutant. Quand on est débutant, on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur et puis on se laisse un petit peu endoctriner par les manipulateurs des forums qui promettent monts et merveilles et puis on fait des grosses bêtises. Donc tu vois, j'ai mis en orange tout ce qui était baissier de plus de 10%, là tu vois, les trades successifs, c'est assez monstrueux. J'ai même fait du délire, un Wirecard, le truc qui était en cessation de paiement, je ne sais pas quoi, c'était la direction de cette entreprise allemande qui truquait les chiffres, etc. Donc je me suis dit, je vais profiter d'un rebond parce que c'était franchement tombé très bas. En quelques minutes, j'ai perdu 22%. Donc non, c'est vraiment prêt à tout essayer. Et donc, là j'ai dit, il faut changer de vision et sur les forums bourseaux, il y a quelqu'un qui mentionne le site de Trend France. Donc, j'y suis allé voir un vendredi soir et là, c'était une révélation. Sur son site, donc Christophe, mais je ne savais pas encore que c'était lui, tout était clair, complet, bien expliqué. C'est exactement ce que je cherchais en fait pour me refaire. Donc, j'ai passé le week-end entier à lire le site de Fontainecombe, regarder les vidéos qu'il postait et puis aussi à écouter une interview qu'il avait donnée dans laquelle il parlait de ses débuts d'un copain qu'il avait initié, le copain qui lui se plantait. Il avait réussi à apprendre ce qu'il y avait de meilleur chez ce copain-là. et même je me rappelle de la programmation qu'il codait sur un Sinclair ZX80. Ça m'a fait rigoler parce que c'est exactement ce que je faisais aussi à l'époque avec mon père. Sauf que moi je me suis arrêté là et que Christophe est allé beaucoup plus loin dans le codage avec l'indicateur qu'on connaît tous. Sauf qu'après, Christophe, pour les raisons qu'on connaît, il a arrêté. Du coup, quelques jours après avoir trouvé le Graal entre guillemets, je me retrouvais à nouveau sans rien. Et qu'est-ce qui t'a plu dans Christophe ? Parce que est-ce que t'avais entendu de parler déjà analyse technique avant ou analyse fondamentale ou pas du tout ? Entre le moment où tu réalisais que Boursorama, il n'y avait pas que des gens bien dedans et qu'il ne fallait pas les écouter et le moment où tu commençais à voir Christophe, t'as eu un déclic ou quoi ? Alors, sur le forum, il y avait quand même des gars que je trouve à postériori bien qui postaient des analyses techniques ou qui avaient des avis on va dire objectifs. Je ne sais pas si tu connais Kérosène, mais il y a des gens comme ça qui... Jean-Paul II aussi, un gars qui a des anneaux olympiques. C'est ça, exactement. Il y a quelques gars comme ça qui quand même sauvent un peu le truc. Jean-Paul II, comme tu dis, mettait pas mal d'analyse technique et ça m'a permis de voir un petit peu ce qu'il en était, mais franchement incapable de l'utiliser. donc j'ai vu ce qu'il y avait sur le site de Christophe et puis quand il a arrêté, j'ai récupéré des images sur Internet qui restaient et j'avais essayé de comprendre comment ça marchait. Donc tu vois, j'avais... C'est début juillet, juste avant la suppression, j'avais piqué une image sur Internet et j'ai essayé de savoir ce que c'était que ces courbes, comment est-ce que ça fonctionnait. donc j'avais réussi à comprendre deux, trois trucs mais ça m'intriguait parce que ça paraissait simple et efficace et voilà, faire ce qu'il faut pour un débutant en fait. Mais tu savais déjà à l'époque ce qu'était un chandelier, ce qu'était un graphe, ce qu'était tout ça ou pour toi c'était... Oui et non. Disons que je le voyais sur Bourseaux. Petit à petit, ça rentrait mais vraiment de loin. Donc après l'arrêt de son site, j'ai essayé de chercher d'autres choses et là j'ai vu les vidéos sur Bink de Nicolas Chiron. Donc j'ai commencé à les regarder et là pareil, une semaine après, il dit j'arrête. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Décidément, je n'arriverai pas à Twitch. Heureusement que tu n'as pas regardé Pépitor parce que sinon... En fait, je ne connaissais pas tout ça. Et donc, j'ai bouffé les vidéos de Nicolas mais en arrière. Je suis remonté dans le temps. Je les regardais toutes ces hebdos, je les regardais mais en remontant le temps jusqu'en 2019. Et ça, ça m'a quand même apporté pas mal de choses. et dans ces vidéos, il parlait de Twitter. Donc j'ai dit tiens, c'est peut-être source d'informations maintenant. J'ai créé mon compte Twitter et puis j'ai fait mes premiers pas dessus. J'ai fait connaissance avec un certain nombre de personnes. Et voilà, ça m'a permis de stopper l'hémorragie et d'essayer de voir la théorie de dos, enfin, tout le basique, les supports, les résistances, les robes, les supports, enfin, d'essayer de comprendre pourquoi j'avais fait n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, tu tradais toujours ou tu as dit je vais me former et je reviendrai au trade après ou c'était les deux à la fois ? Si je regarde mon cardet là, il ne s'est pas passé grand-chose. 25 juin et puis après je vois du 7 juillet, c'est à peu près n'importe quoi, 2 juillet. Et là, en juillet, ça commence à faire de bien meilleurs résultats. Donc ça se passe entre fin juin et début juillet où j'ai commencé à travailler un petit peu le truc. puis j'ai eu des congés donc ça m'a permis aussi d'être plus présent sur l'écran parce que comme j'ai un boulot qui me prend pas mal de temps, je ne peux pas faire de l'intraday. Voilà, donc, oui, voilà, Carbios, McPhee, Navia, enfin, ça c'est des trucs qui ont vraiment marché très fort, LDLC, Neolaf, tout ça en juillet. Voilà, donc, j'ai arrêté l'hémorragie et j'essaye de remonter petit à petit la pente mais je continue à faire des conneries et on peut dire que mes PV épongent mes bêtises un petit peu plus que ça mais sans plus. Tu vois, je vais mettre mes résultats. Là, on va mieux voir ce qu'il en est. Donc, comme je te disais, voilà, le côté avril, pouf, ça part en flèche et puis patatras, voilà, jusqu'à moins 28% et petit à petit, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas génial. Ça, je dirais que c'est une courbe logique pour un trader débutant, quoi. C'est pas ce qu'on entend que tout le monde gagne. normalement, c'est ça. On gagne au début parce qu'on a la chance de débutant, après on se prend une taule, après on ne perd plus et après on recommence à gagner. Bon, on va dire que je suis dans la phase à peu près flat. Ouais. Et il faudrait du travail, il faudrait plus de temps pour améliorer le truc. Mais c'est vrai que je suis tellement pris. Alors, après le boulot, c'est vrai que moi, j'ai besoin de souffler et mon exutoire, comme tu sais, c'est plutôt le graphisme. Donc, le trading, j'essaye de m'y mettre le plus sérieusement possible, mais c'est pas encore ça. Je sais très bien. mes résultats sont logiques. Il y a des débutants qui ont commencé cette année, je vois sur Twitter, des mecs qui parlent en centaines de pourcents, en milliers de pourcents de réussite. Ben, c'est possible. Soit ils sont plus dispos, soit ils ont plus de talents, meilleurs, j'en sais rien. Ils ont... Non, non, c'est... C'est en fait, ils sont arrivés à un moment avec un marché haussier. À mon avis, ils ont pris une méthode de marché haussier, c'est-à-dire je prends, je garde et puis ça remonte toujours et puis comme ça, ça presse à la confiance. Moi, je pense honnêtement que dans le trading, il y a 80% de la confiance en soi. Donc, tant que t'as pas pris une première déculottée, tu vas gagner, quoi. Toi, t'as pas eu de chance parce que tu l'as pris au bout d'un mois, la première déculottée, mais imagine-toi que tu prenais Biosynex et Médincelle deux mois plus tard ou un mois plus tard, ça y est, c'était reparti. Voilà, ils sont peut-être rentrés sur des titres haussiers alors que moi, comme j'étais très investi sur ces titres Covid, j'ai pris la chute de plein foie, quoi. Bon, des chutes, après, j'en ai pris d'autres mais on les voit pas. C'est-à-dire que, comme je te disais, j'ai des PV qui ont épongé, par exemple, Novacid, j'en avais racheté et quand Pfizer, le 9 novembre, annonce son vaccin, j'ai pris moins 30. Mais on le voit pas. Là, tu vois, c'est sédissé par le reste. Donc, déjà, c'est quelque chose que je trouve positif. Dans les pourcentages mois par mois, donc juillet, ça a été très bien. J'ai eu un mois d'août, on va dire, un autre, un septembre, un peu mieux, octobre pourri, et puis voilà, novembre, décembre, ça monte tranquillement et voilà. Il faut que ça continue et que j'essaye de faire mieux que le livret A pour fin mars, quoi. Bien, bien, bien. Et comment tu choisis une action maintenant ? Tu regardes des graphes, tu as une configuration préférée où tu regardes un peu ce que font les autres et tu regardes tes graphes après ? Comment tu les choisis ? Alors, bon, avec le temps, j'ai commencé à faire une liste sur... alors, j'utilise le PRT gratuit, celui du soir. j'ai une liste avec un certain nombre d'actions qui... on va dire plutôt des actions haussières, plutôt respecter les tendances qui vont dans le bon sens du avenir télécom, des choses comme ça, je pense que je ne referai pas. Donc, je les suis à peu près tous les soirs, je regarde ce qu'elles ont fait dans la journée, donc j'essaye de... j'essaye de tracer d'anciens plus hauts, des choses comme ça, pour voir où est-ce que sont les points durs ou les moyennes mobiles qui m'aident. Je ne cherche pas trop mes graphes d'indicateurs. J'ai essayé un peu Ishimoku, j'ai essayé... Mais bon, comme je n'ai pas le temps d'approfondir vraiment le truc, ce n'est pas suffisamment sérieux, donc je reviens à quelque chose de simple, on va dire, dans la présentation, dans la lecture. Mais bon, ça m'arrive de regarder Twitter, dire tiens, ils conseillent ce titre-là, mais bon, il y a beaucoup de small caps volatiles et donc le temps que le soir, je regarde le truc, je vais me mettre dessus, bon ben voilà, l'effet est passé ou quasiment, ou alors ça devient du FOMO et le FOMO, ça m'a déjà fait mal. Donc, bon, j'essaye de moins trader qu'avant, de moins rentrer en FOMO sur des titres et puis voilà, je rate la hausse, je rate la hausse, ce n'est pas grave. Mais par contre, j'essaye de faire du trend following, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de mode, c'est quand je disais que ce que j'avais vu sur le site de Christophe était vraiment limpide, c'est-à-dire que, voilà, comme j'ai fait là sur blockchain, j'étais rentré à 1,38, je ne sais plus exactement dans quelle configuration et puis, voilà, le titre après, bon, il grimpe, il bouge, je ne craque pas, je laisse. Voilà. J'essayerai de me placer un, comment dire, un stop win, voilà, sous les plus bas, là, ici, dans quelques temps pour voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, elle est montée à, alors là, ce n'est pas à jour, parce qu'aujourd'hui, ça a dû finir à 2,10 ou 2,20 ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Ça a pris 20%. Mais, voilà, j'essaierai de monter petit à petit. Qu'est-ce que j'ai encore ? J'ai Guimau aussi ou... Guimau, ça arrive. je suis rentré à 7,74, donc ici, bon, c'est monté, mais voilà, je laisse vivre. j'ai pas pris un peu de PV ici, et puis pour reprendre plus bas, je veux pas acheter et vendre, acheter et vendre sans arrêt, c'est un peu stressant, je veux un peu laisser le truc vivre, donc c'est... Le problème, c'est que je laisse vivre aussi des titres comme à Moeba, et là, ça fait plus mal. Faut pas laisser vivre à Moeba, ouais. Ouais, ouais. Ben non, parce qu'ils nous ont mis plein de vidéos, ils nous ont mis... ils nous ont parlé d'un partenariat avec des gros en fin d'année, etc. Et donc, bon, voilà, j'y crois. mais il n'y a rien de fini encore, il n'y a rien. Non, ben non. C'est des promesses de peut-être, et puis derrière, à chaque fois que ça monte, t'as le maître des Oka qui balance du papier, quoi. C'est ça. Donc, bon, de tout ça, je ne suis pas très familiarisé, donc, j'entends parler d'Ocea, des choses comme ça, mais c'est pas... Je ne maîtrise pas, donc, je crois comprendre que ce n'est pas forcément très bien, mais... mais il y a aussi des titres avec Ocea qui montent, donc, bon. Voilà, donc, je m'en séparerai peut-être d'Amoeba, mais pas tout de suite, parce que là, je... je perdrai trop, et... j'ai quand même l'espoir que ça remonte un minimum. Fais attention, quand même, c'est mieux, des fois, de se couper la main avant de prendre le bras, quoi. Tout à fait. Mais alors, si je ne dis pas de bêtises... Alors, je vais mettre ça à 6 mois en bougie. J'avais remarqué, tu vois, un niveau à 2,95 qu'on retrouve à peu près à plusieurs endroits, et ici, voilà, je dis, ça, c'est mon ultimatum, c'est-à-dire que si... si ça passe, ce truc-là, là, j'arrêterai, mais tu vois, moi, je suis à 4,04. Là, on est à 3. Donc, j'ai vraiment, vraiment, une grosse perte. Mais bon, voilà comment je fonctionne, tu vois, les robes, là, c'est comme ça, en général, je suis ce genre de truc. Il n'y a pas grand-chose sur mes graphes. C'est vraiment très basique. Mais je regarde les volumes, bon, mais c'est assez simple dans l'ensemble. D'accord, ok, bah parfait. Et à ton autre passion, alors, le graphisme ? Oui, le graphisme. Alors, en fait, pour être clair, c'est que je suis quelqu'un de cartésien, tu vois, bac scientifique, boulot scientifique, enfin, scientifique, oui, conception électrique, dans l'aéronautique, la défense, enfin, des trucs très rigoureux, très sérieux. et donc, je n'ai jamais eu de côté créatif. Et c'est seulement en 2005, en fait, quand ma mère est décédée, je ne m'explique pas la raison du phénomène, que m'est venu très, très rapidement un besoin de créer. Alors, j'ai été baigné quand j'étais enfant dans la chanson française à texte, on va dire, les Brassens, Ferra, Barbara, Regini, Sortilège, alors ça, c'est plus tard. Tu noteras que c'est quand même du chien en français, et c'est important parce que la langue française, c'est quelque chose que j'adore. C'était quoi ? C'était la capture du chien Cerber ? C'est ça, entre autres, voilà, l'album L'arme de héros, dont j'ai fait mon, comment dire ? Mon avatar. Mon avatar, oui. Et donc, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'écrire des paroles de chansons en français. Et donc, il y avait un groupe que j'adorais à l'époque, qui est français, de Pau, dans le sud, qui s'appelle Toujours Manigance. Et donc, j'ai commencé à écrire des textes dans l'esprit des leurs. j'ai envoyés aux chanteurs. Je trouvais son numéro dans les pages blanches, comme on disait. Et ça lui a plu. Donc, il m'a proposé d'écrire à quatre mains les textes d'une balade d'un album qu'ils étaient en train de terminer d'enregistrer. Ah ouais ? Voilà. Donc, j'étais aux anges. Et donc, l'année d'après, est sorti, en 2006, le fameux album L'ombre et la lumière, ça s'appelait. Avec ma première chanson, on va dire. C'était un gros kiff artistique. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai participé à leur album suivant sur deux autres titres. Mais pour l'aspect chanson, ça s'est arrêté là. je ne sais plus quand exactement, mais Nicolas Sarkozy a créé le statut d'auto-entrepreneur et j'ai trouvé que ça pouvait être un truc sympa. Donc, j'ai pris ce statut-là et j'ai commencé le graphisme en 2011 sur une plateforme participative. Elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle Creads qui faisait des concours de logo et des concours de naming, c'est-à-dire des créations de noms d'entreprise que j'ai trouvé vraiment sympa parce que je me confrontais à des professionnels. Un client donnait à Creads son cahier des charges, son brief, comme on dit, et un concours était ouvert à des centaines, des milliers de personnes comme ça et on avait une semaine pour faire notre proposition. Donc, j'ai commencé le graphisme à faire des logos de cette manière-là, vraiment pourri au départ. C'était un début comme tout. Et puis, petit à petit, ça s'est amélioré. Et puis, pareil aussi, des noms d'entreprise. Comme j'étais rédacteur, c'est quelque chose qui me parlait plus, le côté parole, de chanson, le côté écriture. Donc, j'ai participé à ce truc-là. Donc, c'est pareil, je peux te montrer des choses que j'ai préparées, des DocWords. D'abord, au niveau des logos. c'est pour un fleuriste, par exemple, qui s'appelait Bambou. Et là, tu avais été sélectionné, donc ? Non, non, alors non, on était très nombreux avec plein de professionnels. J'ai vendu assez peu de logos. Mais, voilà, ça donne une image de ce que je proposais une fois que j'avais quand même acquis un certain niveau. Au départ, ce n'était pas du tout ça. Donc, ceux-là n'ont pas été retenus, mais ils avaient quand même bien fonctionné. Ça fonctionnait par vote. Et donc, ils étaient bien vus. Donc, voilà, je t'en ai mis quelques-uns, comme ça, à titre d'exemple. voilà. Ça revient bien. Et puis, voilà, donc ça, après, j'ai un portfolio plus sur la partie naming, donc sur les noms. Donc, j'ai regardé pour préparer l'interview. J'ai fait plus de 1720 mots entre noms, pardon, entre 2011 et 2018 parce que j'ai arrêté en 2018. C'est un travail de dingo. c'était mon exutoire le soir. Je faisais ça le week-end. Et j'ai même été donc relativement bien classé, on va dire, puisqu'il y avait plus de 63 000 créatifs sur la plateforme et j'ai été classé neuvième. Bien, oui. Donc, actuellement, comme j'ai arrêté de bosser pour eux, je suis descendu à la 16ème place, mais bon. Et donc, voilà. Donc, j'ai quelques exemples de mots que j'ai, de noms que j'ai créés. Un qui va parler puisqu'on est sur Boursorama en l'occurrence. Boursorama avait voulu créer une application d'assurance de véhicules pour ses clients. Et donc, j'avais proposé Carapace. Donc, juste, je ne vais pas tous les faire, mais celui-là, juste pour information. Donc, Carapace, pourquoi ? Alors, Carapace, d'abord parce que c'est protection. Carapace, ça protège l'animal, la tortue, par exemple. Car, pour voiture. On parle de véhicule. App, pour application. Et donc, As, pour assurance. D'accord. voilà. C'est ça que j'aime bien dans la création de noms. C'est un peu raconter une histoire, un peu dire, un peu faire un néologisme avec différentes caractéristiques et lui donner vie. Donc, ce qui est bien dans le naming, c'est qu'on est vraiment dans la première étape. C'est-à-dire, une fois qu'une personne a envie de créer son entreprise, qu'elle a son concept, il faut trouver un nom. Après le nom, il y a le logo, après il y a le web design, après il y a plein de choses, mais la première chose qu'il y a à créer, c'est le nom. Donc, on est vraiment le premier chez nom. Et c'est surtout, on va dire, peut-être celui qui reste le plus parce qu'un web design, il peut changer, mais en général, l'entreprise garde son nom. Donc, c'était sympa de voir après, comment dire, vivre le truc. Donc, Carapace, je ne sais pas si ça a trouvé son, comment dire, s'ils l'ont fait. Tu vois, j'ai mis un lien, là, j'étais allé sur le site de Boursot, voilà, il disait, l'assurance connectée à vos kilomètres. Donc, ils avaient fait tout un article, mais je ne sais pas s'ils l'ont mis en place, en fait. D'accord. Mais il y en a d'autres, par contre. Ah, mais tu avais été sélectionné par Boursot, alors ? J'avais été, oui, tout à fait, j'avais été sélectionné. Ça, c'est mes noms gagnants. Ah oui. Contrairement au logo, je gagnais énormément de concours sur les noms. D'accord. Voilà. Donc, tu vois, des réseaux d'activité sportive pour l'entreprise, un peu de tout, d'expertise technique pour des gros chantiers dans le monde entier. Ça, c'est un dispositif à cliquer pour la prise de médicaments, c'est-à-dire que les, comment dire, pour ne pas que les seniors oublient de prendre leur médoc, il y avait des applis et puis c'est le pharmacien qui gère ça pour eux, qui leur envoie un petit message, etc. J'ai un certain nombre de victoires comme ça qui ont donné lieu à une suite. Il y en a qui se sont arrêtés, il ne s'est rien passé et puis d'autres où l'entreprise s'est développée et avancée avec ces noms-là. Donc, c'était vraiment sympa. Ok. Plusieurs flèches à ton arc, ce que je vois. Ouais, ouais, exactement. C'était essayer des choses. C'est ce que j'aime bien. La bourse en est peut-être un aussi. Et puis après, il y a eu le graphisme pour les t-shirts. Donc, je ne sais plus comment ça avait commencé, ça, mais c'était ici, c'était sur une plateforme que je l'ai mise là qui s'appelle Rue du T-shirt. C'est pareil, c'est une plateforme participative où on dépose des visuels et ce sont les administrateurs du site qui sélectionnent. C'est-à-dire qu'on ne fait pas notre propre boutique mais on propose et c'est eux qui sélectionnent. Donc, toi, on est plus de 111 graphistes sélectionnés à vendre nos t-shirts et puis, je suis loin d'être le plus doué en dessin, vraiment, mais avec mes idées, j'arrive à me retrouver à la quatrième position sur tout ce lot de mecs qui pour la plupart dessinent très bien. Je crois que les trois premiers, c'est leur boulot. C'est vraiment des pros du dessin. Donc, voilà, là, on est un peu soumis à l'acceptation des administrateurs donc ce qui fait qu'après, j'ai voulu trouver un endroit où je pouvais, moi, décider de ce que j'allais mettre en vente. Et c'est ce site-là, Tostadora, qui est espagnol pour information, qui propose des boutiques individuelles sur lesquelles j'ai mis... Tostadora en espagnol, ça veut dire le gris pain. D'accord. OK. Tu vois, tu m'apprends un truc où j'ai mis depuis très, 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 très longtemps. Voilà, mes premiers t-shirts, là, ils sont dans l'ordre inverse de la chronologie. Et puis, maintenant, j'en ai 100, je ne sais plus, 130, je ne sais pas combien. Et j'ai commencé les visuels de bourse au mois d'août. Donc, assez rapidement après mon arrivée sur Twitter. Ça s'est passé comment ? Alors déjà, la finance, c'est quand même un truc assez sérieux et je ne savais pas forcément si c'était un bon support pour faire de l'humour. Donc, le premier visuel que j'avais créé, un keep calm and follow the trend, ce n'est pas drôle, mais bon, c'est bien dans l'esprit du trend following. Sois cool, n'achète pas, ne vend pas sans arrêt, laisse faire la tendance, suis-le, et puis voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a bien tapé dans l'œil de Nicolas Chiron, qui a été le premier ou un des tout premiers à acheter le t-shirt et à me demander de faire une bannière avec ça. Et en fait, ça a été, voilà, c'était mon pied à l'étrier, mon coup de pouce qui a fait qu'après, j'ai proposé des autres bannières, bannières d'intraday, bannières de scalping, une bannière même tradé avec des chemises à fleurs. très cher à David. Voilà, exactement. Donc, j'avais de l'appréhension au départ de ne pas être accepté parce que ce n'est pas mon niveau de trading qui pouvait me faire accepter par la communauté. J'avais peur qu'on m'envoie un peu péter avec mes t-shirts, mais en fait, j'ai été très bien accueilli et même encouragé. Oui, tu as même fait le logo de Pepito, très bien. J'ai fait, oui, j'étais content parce qu'en fait, tu participes beaucoup à la vie de la communauté et j'ai trouvé normal de faire ce truc-là pour te filer mon petit coup de main, ma pierre à ton édifice et puis, voilà, s'il te plaît, c'est tant mieux. Tout de suite. J'ai bien aimé d'ailleurs ta comparaison du thé avec les marteaux de Pink Floyd. même si ce n'était pas du tout voulu de ma part. Il ressemble, ce n'est pas une bêtise. Non, mais quand tu as fait la vidéo, je dis, oui, c'est ça. Donc depuis, j'essaye de sortir une nouveauté par semaine à peu près. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des idées, on n'en a pas forcément des millions. Alors, j'essaye de m'inspirer de tous les échanges qu'il y a sur Twitter qui sont assez riches d'ailleurs en humour, en expérience, en un peu de tout. Donc, voilà, après cette série de Keep Calm, il y a Inshi qui m'avait demandé de lui faire celui-là, Ishimoku Shards. après, j'ai fait celui-là, j'en ai fait toute une série comme ça et puis, voilà, un jeu de mots, Forrest Gump, Forex Gump, bon, voilà, j'ai commencé celui-là. Après, la petite robe noire, je sais qu'il a beaucoup plus celui-là. Je ne sais pas où je suis allé chercher ça. Franchement, ce mélange entre guin et une robe c'est une source d'inspiration qui m'a beaucoup pédé. Après, j'en ai fait un pour Christophe de Swingbourse aussi. Tu as mis un lien sur son site aussi. Donc, puis voilà, je n'ai pas arrêté depuis. Ok. Les gens sont contents. J'ai pas mal de clients. D'ailleurs, à la fin de l'interview, je voulais faire quelques remerciements parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont permis de développer cette activité. J'ai cherché, il y a assez peu de graphistes qui font des t-shirts sur le trading. c'est une niche. Le trading, en fait, c'est assez mal vu. Quand on sait ce que c'est, vu de l'extérieur, c'est très mal vu de trader. C'est comme jouer au golf, c'est mal vu aussi. J'ai joué au golf et trader. Un trader qui joue au golf... Je fais les deux, moi. Moi, je faisais les deux aussi. Mais bon, le golf, j'ai arrêté. J'étais trop mauvais. Oui, mais ce n'est pas grave. Le golf, je crois que c'est Xavier Feno qui disait ça. Il y a de la similitude entre le trading et le golf. Énormément. je partage ton avis. Pour l'instant, c'est pareil. Mon golf, je suis arrivé en bogey player. Je joue niveau 18 et puis j'ai du mal à aller plus loin. Mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Je ne cherche pas l'excellence. On ne me verra jamais à la télé à côté de Tiger. Ce n'est pas grave. Il faut se lancer. Il faut essayer des trucs et donc voilà. Ok, ben, on a fait un peu de tout. Tu voulais passer des remerciements ? quelques remerciements parce que c'est vrai qu'il y a une communauté qui est sympa. Alors, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde parce que ça serait vraiment compliqué et je m'entends avec pas mal de personnes mais il y a quand même un certain nombre de personnes clés comme ça. Hormis Nicolas Chéron qui a été le premier à acheter le t-shirt, à mettre la photo sur le site qui a été un super coup de pouce. Il y a aussi Larosse, Olivier, Mickaël Landreau et David Ronan qui ont mis les t-shirts pendant tes interviews. Ouais. Donc, ça m'a bien aidé. Donc, Christophe de Swingbourse dont je parlais tout à l'heure. Tata Irma qui m'a proposé de faire le Golden Lapinou pour ces tweetos qui font plus de 20% de PV dans la journée. Après, il y en a un certain nombre de copains et de copines. Christelle, Virginie, il y a des Nicolas, Nicolas Burdou et BBDK qui m'achètent des t-shirts. Polo et Cédric, évidemment. The Fabien Vaillant, Pixel et Adrien, Dr Tilt et Redard et bien d'autres encore. Donc, voilà. C'est vraiment des gens que je remercie. Il y a eu, évidemment, aussi l'opération avec Tradosor qui m'a fait confiance et qui, avec qui, donc, on a fait l'opération Enfance et Partage depuis début novembre jusqu'à Noël. Et puis, il y a toi, évidemment, aussi, pour le logo Pépidor et puis pour ton interview qui est bien sympa. Et puis, les t-shirts arrivent parce que Redard m'en a offert un et quand je l'ai mis, les filles, elles en veulent un. Donc, ça va arriver là. Ouais, prends ton temps. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment sympa d'y participer. Donc, effectivement, on voit l'interview, j'étais assez étonné. Mais bon, c'est vrai, pour les t-shirts, j'ai ma place. Pour le trading, il faudra que je voie ça encore. Ce n'est pas encore... C'est toujours intéressant. Ce que tu apportes quand même beaucoup à la communauté et puis tu trades et puis bon, c'est intéressant de te connaître un peu. Écoute, ça m'a fait plaisir en tout cas de m'ouvrir un petit peu. OK. Merci pour tout, Laurent. Et puis, on se voit sur Twitter alors. Pas de problème, Denis. Merci à toi. Merci. Ciao, ciao. Salut. Salut.